Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Indigateur. Moi je vais super bien. Alors, cette vidéo est faite pour ceux qui viennent ici pour assister à une conférence. Vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous faites une demande de visa non-immigrant et vous précisez que vous venez ici aux États-Unis pour assister à une conférence. Je pense qu'il vous faut quelques conseils. C'est-à-dire, le tout n'est pas de préciser que vous venez assister à une conférence. Il y a certains petits trucs que vous êtes censé faire ou bien certaines astuces que vous êtes censé appliquer pour vous rassurer d'être dans les normes. La toute première chose à savoir ou bien à vérifier, c'est de maîtriser le contexte. Votre conférence porte sur quoi ? C'est-à-dire, j'entends souvent des gens dire, trouve-moi une conférence là-bas, trouve-moi une invitation pour la conférence. Oui, il ne s'agit pas de trouver n'importe quelle conférence. Il faudrait qu'on trouve une conférence qui a trait à ton domaine d'activité, par exemple. Imaginez que la conférence qu'on va vous trouver parle, par exemple, du réchauffement climatique et que vous, vous êtes, par exemple, mécanicien. Bon, dites-moi, on va forcément chercher le lien entre ta mécanique et le réchauffement climatique. Tu veux assister à une conférence où on parle de réchauffement climatique alors que tu es dans le domaine de la mécanique. Normalement, toi qui es dans le domaine de la mécanique, tu es censé chercher une conférence où on parle de la mécanique, où on parle des nouveaux outils pour améliorer le travail dans les garages et autres, où on parle des nouveaux appareils qu'on peut utiliser pour mieux s'occuper d'une voiture. Voilà dans le sens-là, parce que l'objectif d'une conférence, ce n'est pas de seulement assister, mais c'est de venir apprendre, c'est de venir améliorer. Sinon, comme on le disait vulgairement dans notre jargon, venir faire un bain linguistique ou un bain mécanique. Vous venez renouveler vos connaissances, sinon les améliorer, les rafraîchir, pour que lorsque vous allez retourner, vous allez forcément partager cette expérience dans votre pays. C'est ça la conférence. Deuxième aspect, se rassurer que vous êtes réellement inscrit dans cette conférence. Parce qu'imaginez que vous précisez que vous allez à une conférence qui porte sur, par exemple, la mécanique ou bien la médecine, ou par exemple la chirurgie cérébrale. Il faudrait que, lorsque, si on vérifie en ligne, on veut au moins voir que, parmi les invités, il y a votre nom. Ça aussi, ça joue. Et ça joue le plus souvent à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, lorsqu'on sait que vous venez assister à une conférence, on va forcément vous demander la conférence porte sur quoi, qui est l'orateur, qui vous invite. Donc, vous-même, vous êtes censé répondre à quelques questions bien avant de vous lancer dans la procédure. Qui vous invite? Où serez-vous loger? La conférence prendra combien de temps? La conférence se passe où exactement? Dans quel état, dans quelle ville et à quelle adresse? Après la conférence, qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez que la conférence dure sept jours. Et vous, vous avez, par exemple, un visa de cinq ans. Bon, la conférence dure sept jours. Qu'est-ce que vous allez faire après? Et ça, ces questions-là, il va falloir trouver des réponses par rapport à cela avant que vous n'arriviez à l'aéroport. Parce que celui qui est à l'aéroport sait quel délai vous donner pour cette conférence. S'il doit vous laisser rentrer dans son pays, il va se dire, bon, comme la conférence tient en sept jours, je vais te donner, par exemple, deux semaines dans le pays. On se dit qu'après la conférence, tu auras envie d'acheter deux petits trucs pour aller en Afrique avec, par exemple, ou en Chine, ou c'est pas aussi. Donc, rassurez-vous que le thème de la conférence cadre avec votre domaine d'activité ou bien votre domaine d'études. Deuxièmement, se rassurer qu'on est réellement inscrit. Troisièmement, connaître l'adresse, l'état, l'adresse et tout et tout. On va, même à la Massade, on va vous poser des questions là-dessus. Donc, ça c'est hormis le fait qu'il vous faut toujours des liens importants. Parce que celui qui va à une conférence, qui vient à une conférence ici aux États-Unis, a forcément un domaine d'activité, peut-être qu'il est forcément en train de travailler. Il est déjà fonctionnaire. Il a forcément une activité. Donc, tu as déjà des responsabilités. Ne l'oubliez pas, conférence, je dois, il faudrait qu'il y ait un lien entre le thème de la conférence et ce que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501